A l'approche de la saison estivale, l'activité s'intensifie à l'aéroport d'Ajaccio. Chaque semaine, de nouveaux vols s'affichent sur les écrans. Mais au sol, le personnel d'Air France vient d'apprendre que la direction prévoit un nouveau plan de départ volontaire. En cause, la concurrence des compagnies low-cost. Sur les cours et moyens courriers, Air France aurait enregistré un déficit de plus de 400 millions d'euros en 2018. Pour stopper l'hémorragie, la compagnie envisage de supprimer plus de 400 postes, dont une centaine en Corse, soit un tiers des effectifs. Or, dans les escales de Bastia et Ajaccio, ils ont déjà été considérablement réduits en neuf ans. Il y a eu depuis 2010 8 plans de départ volontaire. Donc ça fait une soixantaine de personnes en moins, 56 EDD en moins. Donc on traite l'activité aujourd'hui avec 168 personnes, la même activité. J'ai fait un courrier à la direction au mois d'avril en signalant les conditions de travail déplorables de mes collègues. Jouant par téléphone, la direction nationale d'Air France insiste sur le caractère volontaire des départs et affirme qu'il n'y aura aucun licenciement. La masse salariale la plus importante se situe entre 39 et 49 ans. Donc on parle aussi d'accompagnement de la mobilité. Donc je pense qu'il y aura des départs contraints vers d'autres bassins d'emploi. Peut-être Marseille, Charles de Gaulle. On va vous demander de partir une fois, deux fois. La troisième fois, vous refusez. C'est Pôle emploi. Pour faire face à l'accroissement d'activités l'été, Air France a désormais recours à des emplois intérimaires via des prestataires. Quant à l'avenir des salariés de la compagnie, il sera abordé le 13 mai prochain lors du Comité Social et Économique Central.